bonjour la famille ce jour guillemars chronique du net tv beaucoup d'entre vous m'ont posé la question concernant les travaux ici au canada les jobs qu'ils peuvent faire sans pourtant passer par les universités la question là elle est vraiment la bienvenue voici la réponse pour les questions que m'ont bien posé il y a d'autres qui m'ont posé concernant les travaux des services beaucoup beaucoup de questions mais en tout cas je vais vous répondre à la vidéo ici avec un type de travail que vous pouvez faire au canada et vous allez vous sentir stable et plus que même les gens qui sont venus s'il ya longtemps juste à cause de ce type de travail que je vais vous donner dans la vidéo ici alors restez scotché jusqu'à la fin pour prendre de la matière et n'oubliez pas de partager la vidéo pour que d'autres personnes qui sont là puissent écouter les messages ici et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo pour que pour donner un coup de pouce à la vidéo ici pour que ça puisse partir un peu plus loin pour que d'autres personnes aussi puissent mais donner de l'encouragement alors il ya beaucoup de personnes qui viennent au canada avec l'âge déjà avancé il ya des personnes qui viennent au canada avec beaucoup de courage ne veulent pas retourner à l'école il veut seulement travailler il y a beaucoup de jobs qui qui vous donne beaucoup d'opportunités beaucoup de beaucoup de travaux ce qui vous donne vraiment beaucoup de stabilité financière qui n'a pas besoin d'aller à l'école qui n'a pas besoin de passer par l'université qui n'a pas besoin de dépasser beaucoup d'argent à l'université pour avoir ses travaux il ya des professeurs des indés des universités il ya des enseignants qui ne touche pas l'argent l'argent comme les personnes qui font les travaux que je voudrais vous citer dans la vidéo ici le travail des pétroles et gaz pétrole et gaz je sais qu'il ya des ingénieurs dans ça il ya des ingénieurs dans tout cela mais moi je veux parler des travaux c'est vraiment les travaux les travaux des bases dans les pétroles et gaz d'abord vous comme je l'ai dit vous n'avez pas b vous n'avez pas beaucoup de vous n'avez pas besoin d'expérience pour trouver ce type de travaux est souvent les travaux si ça se trouve en alberta à au nouveau brunswick et à colombie britannique un travail de pétrole les gars c'est aussi des peuples des 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 les provinces qui 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 ont vraiment les gaz et les pétroles d'aller à d'aller dans les sous sol alors il ya trois types trois types des 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 travaux qui donnent beaucoup d'argent attaquer et d'aller attaquer comme un comme entre lèvres et col niveau d'entrée comme un débitant il ya un travail qu'on appelle lise hens les gens sont des personnes qui nettoient le travail c'est massé nettoyer dalle au châtier qu'à vous êtes au châtier tout travail était nettoyé mais pour t'assurer que le l'espace du travail et toute chose est organisée et est propre ce travail là on l'appelle lise henne se lisent ça commence avec 34 dollars de l'air et ça je vous donner les détails à la fin de la vidéo ça commence avec 34 dollars par est elle le deuxième type c'est florent florence et ce qu'on les appelle aussi de roof neuf nec sont déjà qui sont là pour être pour un sont déjà là qui sont juste disponibles aux jacques il faut le forage quand on veut les gens qu'il faut l'équipage des déforages au besoin de quelque chose c'est il s'adresse directement au roof nec ces gens là sont là pour 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 alimenter soit pour 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 donner c'est dans le coût des déforages aux besoins ces gens là il touche directement à 36 dollars de l'air 36 jusque là jusque là tu n'as pas besoin d'études à des de grosses études qui n'a pas besoin tout ce que tu as besoin au demandement école secondaire donc tu as là un minimum de connaissances générale si les choses de la vie générale et le troisième c'est sol et les gens qui font les forages les gens qui font des forages une dada dame mais statistiques ça n'a pas donné le 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 salaire mais pas par air ça m'a donné seulement à l'essayer le salaire annuel qui varie de 80 mille à 92 mille 870 dollars par an ap dogs comme vous faites la moyenne s'ajoutent déjà entre 450 à 600 dollars pas par jour imaginez vous ça passer par les universités sans avoir les degrés soit les masters vous vous retournez à la maison chaque jour avec 600 dollars dans la main 600 dollars ça c'est n'est pas quelque chose à blaguer avec si par exemple vous recevez si ça par semaine et pas par jour ça c'est par jour multiplie ça par 30 c'est déjà peu près 18 mille dollars dit facilement 18 mille dollars par mois ça c'est l'argent que les gens n'est pas sur les choses que qu'on ne vous dit pas les choses qu'on ne vous dise pas concernant les travaux au canada ce sont des choses qui sont réelles et c'est faisable ça dépend maintenant là où je vais je vous avais dit que je vais en train d'être dans la vidéo si c'est les détails qui est maintenant comme qui commence maintenant imaginez vous d'abord c'est joli c'est j'ai si souvent ils ne travaillent pas dans la ville ce sont des travaux les travaux de gaz et pétrole et gaz souvent c'est dans les camps où vous vivez dans la ville mais le travail c'est tout peut-être à 3 300 mille kilomètres 800 kilomètres de la ville maintenant il ya les ailes les compagnies qui vous engage il vous et vous paie l'avion et votre place d d d d d dormir là bas dans les casques comme hôtel on vous fait manger pour gratuitement aux tous vous vous au vous loge gratuitement on fait manger gratuitement tout ce que vous faites là c'est seulement travailler votre nourriture votre et tout ce dont vous avez besoin est assuré là bas tout ce que vous allez faire c'est seulement travailler et à la fin de votre retour vous donne votre salaire est souvent quand vous travaillez là bas c'est soit vous travaillez deux semaines vous retournez à la maison pendant une semaine vous allez peut-être des semaines vous retourner à la maison à vous retourner à la maison pendant une semaine quand je parle de deux semaines c'est des calendriers sept jours sept jours ça fait 14 jours du travail une semaine vous retournez à la maison pour vous reposer au lieu de faire deux jours à la maison allez travailler pendant cinq jours et il préfère de vous donner travail 14 jours du lundi au lundi il n'y a pas dimanche il n'y a pas samedi du lundi au lundi vous travaillez après votre 14 quatorzième jour vous retournez à la maison pour vous reposer pendant sept jours après sept jours vous êtes vous allez encore au camp pour travailler pendant sept jours maintenant ce qui est avantagé dada c'est quoi là à chaque fois que vous vous réveillez même si vous êtes paie à part votre salaire à part votre salaire chaque fois que vous vous rêvez pour aller au travail on vous donne 70 dollars comme comme prime d'accouragement chaque jour 70 dollars pour prime d'accouragement imaginez-vous si vous augmentez 70 dollars fois 14 fois 14 jours que vous faites là ça c'est seulement un prime c'est déjà un salaire qui est directement et c'était ça c'était c'est un prime qui ne connaît pas que c'est pas c'est cash ou tu vous donnes l'argent liquide l'argent cash donc si vous donnez 70 il ya d'autres 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 camps d'autres compagnies vous donne peut-être 100 dollars d'autres 80 d'autres 70 ça dépass imaginez-toi imagine toi je vais je vais d'abord au moyen on vous donne seulement 50 dollars par jour multiplie ça fois 14 vous avez déjà à peu près 700 c'est c'est 14 vous avez déjà 7 700 dollars juste comme ça ça c'est votre argent des poches qu'on vous gâte c'est pour cela que vous allez voir que mais comme elle beaucoup déjà il ya pour pour travail mais c'est souvent sur les gens je n'ai pas envie selon mes analyses mais mes connaissances il ya souvent les anglophones les noirs anglophones qui y vont les noirs francophones en tout cas je ne pense pas qu'ils sont nombreux mais regardez maintenant chaque chose qu'on vous donne a toujours des conséquences également les conséquences du travail ici c'est quoi c'est la salité c'était travail qui a qui a besoin vraiment des forces vous allez utiliser votre force ça demande de l'énergie c'est pour cela je pense que beaucoup déjà n'ont pas ne sont pas intéressés à les faire des tels travaux puisque ça c'est un travail qui demande vraiment de l'énergie ça demande la force si tu es une personne vraiment faible je ne pense pas que tu peux les faire mais vous voyez en état fort vous pouvez avoir pris à peu près 17 18 mille soit 15 mille par mois juste comme ça parce que tu es fort et tu décides d'aller faire un tel travail c'est un salaire qu'un professeur peut-être ne peut même pas avoir 18 mille par mois ça ce n'est pas n'importe qui qui peut avoir cet argent mais ce sont des réalités ça c'est un saut pas c'est pas des massages je sais je peux vous avoir même des links où on engaille au moment je vous parle on engage jusqu'au moment il y a des compagnies qui vous donne quand on vous engage je vous donne d'abord 900 dollars pour ses marques au moins des bonus pour commencer le travail ce sont des compagnies qui sont toujours là parce que les compagnies là n'ont pas déjà pour aller faire pour pour aller travailler il manque de personnel pour aller travailler c'est pour cela qu'on vous donne de l'argent on vous supplie de venir travailler pour aller travailler on vous paie l'avion pour aller là bas on vous paie les logements on vous paie la nourriture et puis à chaque fois que tu veux partir travail on te donne 80 $ juste pour partir travailler il y a des compagnies comme ça ici en occident précisément ici au canada les salaires comme je l'ai dit les salaires des débitants c'est à 4 $ par heure et le travail c'est au travail minimum à 12 heures par jour 12 heures donc là c'est comme un camp comme quand tu es parti donc tu es venu chercher de l'argent ce sont les gens les gens qui sont venus juste pour chercher de l'argent c'est le type de travail qu'il faut puisque tu es tu travailles pendant 12 heures d'état quand tu retournes à la maison chez toi dans les cas tu dors tu te réveilles tu vas au travail tu n'as pas le temps de dépasser l'argent tu n'as même pas l'état de consulter ton compte bancaire puisque tu as tout ce que tu as bien tout ce dont tu as besoin ça est là si tu as besoin du café du thé la nourriture de midi le soir tout on te donne gratuitement et ce sont de la bonne nourriture que peut-être tu ne prépares même pas chez toi mais on te donne ça la bague gratuitement pour que tu puisses travailler pour aller et retourner on te paie le billet d'avion ce n'est pas toi qui paie donc on t'avoue seulement électroniquement ton numéro de billet tu veste à l'aéroport tu montres ton billet tu pars il y a les avions spécialisés pour ces gens-là qui sont déjà disponibles là-bas alors ce sont des des je pense que ce sont des choses que les gens devraient aussi explorer pour voir des réalités c'est la ville du canada n'est pas seulement de vivre dans la ville il y a beaucoup de choses à faire il y a les gens qui sont venus pour étudier il y a les gens qui sont venus pour travailler les gens qui sont venus pour étudier rester dans la ville pour étudier les gens qui sont venus pour travailler il y en a beaucoup 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 des des types de travaux qui ne nécessitent pas des idées des degrés des masters il n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin d'un licencié pour faire des travaux alors je pense que les gens qui m'ont posé les questions concernant le travail qui n'a pas besoin des degrés des masters à l'université je j'ai cité seulement un c'est le pétrole et gaz il y en a beaucoup il y a de la maçonnerie il y a briquetterie il y a la plomberie il y a meniserie il y en a tout il y en a beaucoup c'est seulement qu'il y a on est habitué soit on est éduqué juste à travailler dans des bureaux soit être enseignant dans la société africaine nous avions oublié que la classe moyenne est construite par de tels travaux et vous allez voir ici en occident ce sont les travaux pareils qui fait fonctionner qui fait fonctionner le gouvernement la société les travaux comme la plomberie les charpentiers les charpentiers les briquetiers les plomber tous ces gens là sont des services qu'il faut marcher l'économie et c'est la classe moyenne qui vit au départ de tel service alors mes chers amis je veux pas être long dans la vidéo je pense que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin si vous aimez la vidéo vous aimez le contenu partagez la vidéo commenter et on se revoit dans la prochaine vidéo je vous aime trop bye